Nous sommes à Séoul, la capitale du grand ennemi de la Corée du Nord, la Corée du Sud. Dans le pays, on compte 30 000 Nord-Coréens qui ont fui la dictature voisine pour se réfugier ici. Bonjour, bonjour, asseyez-vous. Vous pouvez poser votre sac ici. Merci. Choi Soo-young, 26 ans, a quitté clandestinement Pyongyang en 2014, deux ans après la prise de pouvoir de Kim Jong-un. Elle nous l'affirme, rien n'a changé. Elle a participé plusieurs fois à des émissions de télé qui racontent la vie au Nord. A l'antenne, elle se moque avec les animateurs de la politique de Kim Jong-un. Pour que tout le monde mange bien en Corée du Nord, Kim Jong-un a décidé de créer un ministère des haricots. Sérieusement ? Des haricots ? Oui, des haricots. Kim Jong-un a appelé l'équivalent nord-coréen du ministre de la Défense et lui a dit, désormais, tu n'es plus ministre de la Défense, mais ministre des haricots. À Séoul, Soo-young a découvert un décor qu'elle n'imaginait pas. Un monde ultra connecté, elle qui vient d'un pays coupé de tout. En Corée du Nord, on ne peut pas avoir de voiture personnelle. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je pourrais conduire une voiture. Au Nord, seule une petite caste d'ultra-riches peut conduire son propre véhicule. Une injustice parmi beaucoup d'autres. Pourtant, Soo-young a cru en Kim Jong-un. Ses signes d'ouverture et son goût pour la culture occidentale la faisaient rêver d'un grand changement. Un rêve qui n'a pas duré. Au début, quand Kim Jong-un a été nommé dirigeant de Corée du Nord, il y avait beaucoup de propagande, ce qui explique l'image positive que les Nord-Coréens ont eue de lui. Moi, j'ai pensé qu'il allait changer la société nord-coréenne. Mais de plus en plus de Nord-Coréens essayent de s'enfuir. Alors, il a renforcé le contrôle aux frontières. Quand je vivais là-bas, j'avais peur de ce régime de terreur. J'avais toujours peur, parce que tout est illégal, avec de nombreuses punitions. Et maintenant, quand Kim Jong-un donne un ordre et que quelqu'un ne le suit pas, il peut être exécuté immédiatement. Kim Jong-un élimine tous ceux qui se mettent en travers de sa route. En Corée du Nord et même à l'étranger, les frontières n'arrêtent pas les agents de Pyongyang.